Merci infiniment pour l'accueil que vous réservez à mon oracle de la métamorphose aux éditions Erol. C'est un coffret que vous trouverez en librairie, magnifiquement illustré par l'artiste Izumi Hidoya. Il contient un compte initiatique et 52 cartes inspirantes que vous pourrez tirer chaque semaine, ainsi que des explications et les rituels associés proposés dans son livret d'accompagnement. Il est préfacé par Christophe André et Laurent Gounel. Alors déployons nos ailes pour accueillir la métamorphose dans nos vies. Bonjour et bienvenue dans le Best of Métamorphose, méditation de l'été. Je suis Anne Guéquière, fondatrice et créatrice du podcast Métamorphose et du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Cet été, j'ai eu envie de vous proposer un petit programme avec des rediffusions de quelques méditations que nous avons adorées, de quoi s'y mettre gentiment ou s'adapter au rythme particulier de l'été avec des invités passionnés et des thématiques éclectiques pour prendre régulièrement le temps de voyager à l'intérieur de soi en conscience. Que vous décidiez de suivre toutes les méditations ou non, dans l'ordre ou dans le désordre, n'a aucune importance. Vous êtes les bienvenus aux côtés de nos passeurs de lumière pour ces petits voyages d'une vingtaine de minutes. Belle méditation et surtout bel été à toutes et à tous. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Méditation, Romuald Letherrier, que j'ai déjà reçu dans Métamorphose. Il est un ethnobotaniste, chercheur et spécialiste du chamanisme amazonien et des plantes de vision, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier à paraître en octobre, « Se souvenir de l'au-delà » qui fait suite à son premier livre « Se souvenir du futur » avec Jocelyn Morrison. Aujourd'hui, Romuald va nous enseigner dans cette méditation comment explorer son chaos intérieur pour recevoir des messages du futur. J'ai le plaisir de recevoir Romuald Letherrier. Bonjour Romuald ! Bonjour ! Alors Romuald, qu'est-ce que tu vas nous proposer pour cette incroyable méditation ? Dans cette méditation, j'ai voulu un petit peu modifier mon outil pour l'adapter, on va dire, à un champ de recherche nouveau qui est en lien effectivement également avec mes recherches sur le futur. C'est le fait que nous avons constaté par exemple dans nos ateliers que notre corps avait comme une sorte de bruit de fond aléatoire, une sorte de chaos intérieur qui est lié à notre système nerveux central, aux multiples interactions et rétroactions, plutôt on va dire, biologiques de notre corps, qui créent une sorte de bruit de fond. Et ce bruit de fond est susceptible d'être le support d'une conscience se trouvant dans le futur. Votre propre conscience se trouvant dans le futur. Donc le but de cette méditation, de cet exercice, est d'aller chercher par la voie de l'introspection des informations, des éléments qui vont vous servir en fait à partir de ce flot aléatoire d'informations en lien avec votre capacité de visualisation, d'imagination, qui vont être capables de nous servir, ces deux éléments, à créer une synchronicité dans la réalité, c'est-à-dire de tenter de créer un événement qui soit en lien avec ces deux éléments que nous allons aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes par le biais de cette méditation. L'idée est qu'ensuite, effectivement, quand vous constaterez cette synchronicité, vous repensiez à cette méditation et ce faisant, vous projetez du futur vers le passé de cette méditation, les informations qui en constituent la matière, qui vont vous permettre dans le futur de voir cette synchronicité. Et donc, quelque part, de créer une boucle d'informations temporelles de votre conscience du futur à votre corps dans le passé, que votre conscience est capable de capter grâce à l'introspection, grâce à cette méditation. Quel magnifique programme ! Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente méditation avec Romuald. Je vous invite à vous détendre, à respirer calmement. Je vous invite à porter votre attention sur votre corps. Ressentez celui-ci. Prenez conscience des sensations de votre corps. Prenez conscience de vos organes. Imaginez les interrelations entre des millions, des milliards de cellules et votre système nerveux, votre conscience. Imaginez cette introspection. Je vous demande par votre conscience de mettre votre corps en abîme ou plutôt en abysse pour y découvrir un univers chaotique flottant. Sous le voile de vos paupières closes, observez le balai incessant des phosphènes, leur transformation perpétuelle, leur métamorphose. vos pensées, elles aussi, viennent, apparaissent et disparaissent, se transforment, se métamorphosent également sous le même axe, sous la même dynamique que ces phosphènes régient par les lois du hasard, par un aléatoire qui est au cœur de votre corps, par un bruit de fond qui est celui de votre organisme distribué à travers le temps et l'espace. Je vous invite à présent à visualiser de petites lumières, des petits points de lumière, d'abord éparses, des sentiments, ceux-ci se regroupent, observez, ressentez. Ces petites lumières sont en fait de petites sphères, des sphères translucides, que je vous invite à imaginer, à percevoir, à visualiser comme de petites bulles de savon, animées à leur surface de vortex, de turbulences, colorées. Celles-ci sont translucides. Laissez les pensées rebondir sur la membrane de ces bulles translucides. Laissez votre mental glisser le long de ces parois turbulentes. Oubliez. Laissez-vous glisser sur ces membranes turbulentes faites d'indéterminisme de chaos créateur. Ce chaos qui est en vous, dans votre organisme, qui compose un bruit de fond qu'il est possible d'interroger en interagissant avec sa conscience. Je vous invite à présent à vous approcher spécifiquement d'une de ces bulles et spontanément d'y faire apparaître l'image d'un animal sans réfléchir dans la spontanéité. gardez cet animal dans votre mémoire, dans votre conscience. Je vous propose à présent de faire venir une deuxième bulle translucide et de faire apparaître à l'intérieur de celle-ci un symbole de votre choix. Un symbole spontané, le premier qui vous apparaîtra. Ça peut être un paysage, ça peut être une forme géonométrique, ça peut être l'image d'un rêve, ça peut être un symbole graphique. Peu importe. Laissez venir. S'il y a plusieurs images qui viennent, laissez. sélectionnez celle qui vous paraît être la plus importante pour vous, la plus marquante. Gardez bien à l'esprit ces deux bulles et leur contenu. L'animal et dans l'autre le symbole. Gardez bien ceci en mémoire. Les petites lumières qui se sont transformées en petites sphères translucides et qui se sont réunies sont une représentation de la conscience collective. gardez bien en mémoire vos deux images que vous avez fait apparaître spontanément dans ces bulles aléatoires, dans ces bulles de chaos, ce chaos qui est en vous et qui est porteur d'informations. Je vous invite à présent à sortir progressivement de cette atmosphère aqueuse, liquide, mouvante dans laquelle vous vous trouvez, à remonter progressivement vers votre conscience, votre mental, à remonter les échelons de votre corps. Cette remontée peut se manifester par un vortex, par un tourbillon, par une sensation ascensionnelle. Je vous invite à présent à poursuivre votre ascension, à revenir dans votre état de conscience de veille. Les deux images, l'animal et le symbole que vous avez trouvées au cœur de votre chaos psychocorporel, vont vous servir à créer dans la réalité une synchronicité. reprenez conscience calmement dans la bienveillance riche de votre trésor intérieur, de ces deux perles, de ces deux images que votre conscience est allée saisir au cœur de ce bruit interne, corporel, somatique. Prenez le temps. Je vous invite à présent à vous saisir d'un cahier et de noter clairement sur celui-ci l'image de l'animal ainsi que celui du symbole. vous allez ensuite demander à voir se manifester dans la réalité une synchronicité en lien avec une de ces images ou les deux. sous un timing précis ce peut être quatre jours une semaine deux semaines un mois deux mois voire plus à votre guise et votre convenance. je vous propose pour cette première expérience de mettre un timing intermédiaire de deux semaines. Ce n'est qu'une suggestion. Lorsque vous constaterez dans la réalité une synchronicité en lien avec ces images je vous invite à repenser à cette méditation à repenser précisément au moment où dans votre introspection vous avez vu apparaître dans la bulle l'animal et dans l'autre bulle le symbole. Je vous invite à repenser à cette méditation à vous en souvenir de façon très précise lorsque vous constaterez dans la réalité l'émergence de la synchronicité autour de ces deux motifs qui peuvent fusionner entre eux pour s'exprimer dans la synchronicité ou bien sélectionner uniquement le symbole ou sélectionner uniquement l'animal. Le but de cet exercice est de vous montrer que vous êtes capable à partir de votre futur de vous renvoyer une information par ce flot d'informations aléatoires somatiques qui est distribué à l'intérieur de votre organisme à travers le temps et l'espace sur toute votre vie sur l'ensemble de votre existence. Je vous souhaite une très belle expérience et n'hésitez pas à les partager entre vous. C'est important car rappelez-vous ces petites bulles représentent la conscience collective et la conscience collective est aussi à l'œuvre dans ce processus de création de synchronicité volontaire. Merci. Bon voyage. Romuald Leterrier, je te remercie infiniment pour cette pratique exploratoire. Je rappelle que tu es l'auteur de plusieurs ouvrages La danse du serpent, l'enseignement de l'ayahuasca et chez Guitre et Daniel Ce souvenir de l'au-delà qui fait suite à ton premier opus, Ce souvenir du futur avec Jocelyn Morrison. On peut te retrouver sur ton site internet www.romualdleterrier.com Merci. A bientôt. Merci. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Airol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.